Musique Il faut voter parce que si vous ne vous occupez pas de la politique, la politique s'occupera de vous. Les amis, je comprends ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent blanc. D'ailleurs, j'ai très longtemps moi-même pensé à voter blanc ou à m'abstenir. Mais je pense que ne pas voter ou voter blanc, c'est un petit peu voter pour tout le monde, finalement. Parce que les personnes qui vont être élues ne seront élues que par ceux qui ont voté. Alors moi, je vais voter parce que j'estime qu'il est important de faire entendre ses convictions. Ouais, c'est vrai que voter, c'est important. Moi, je le faisais sans arrêt à une époque pour l'élection des délégués de classe. C'est toujours un choix compliqué et une difficulté de parler de ça. Mais c'est important de voter. Pas uniquement pour soi, pas uniquement pour son pays, mais pour ce qu'on défend, en fait. Si vous n'êtes pas d'accord à 100%, ce n'est pas grave. Je ne sais pas, si vous êtes intéressé par l'écologie, regardez que le programme écologique. Si vous êtes intéressé par la culture, regardez que le programme culturel. Il y a moyen de trouver de quoi faire. Et certains ne sont pas pourris dans les candidats. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne votent pas parce que les candidats sont pourris. Donc ne votez pas pour les pourris, il en reste un des pas pourris. Donc il y a moyen de faire quelque chose. Pensez bien que chacun de vos avis, chacune de vos positions idéologiques ou sociétales, chacun de vos droits, chacun de vos devoirs, chacun des centimes que vous versez à l'État, chacun des centimes qui vous sont versés par votre employeur ou par les bénéfices de votre société, tout ça, c'est politique. Donc en fait, c'est important de voter, pas uniquement parce que c'est un droit, pas uniquement parce que c'est un devoir, mais simplement parce que c'est ce que nous définit en tant que citoyens dans notre société actuelle. Il est donc impératif d'aller voter pour que nos dirigeants soient représentatifs. Après, effectivement, pour tous ceux qui pourraient penser que nos institutions ne fonctionnent plus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un sujet qui compte parmi les programmes des différents candidats. Et puis c'est vrai que plus encore que voter, c'est défendre tes idées, tes convictions, et finalement ce que tu penses, et ce que tu penses, c'est le plus important. On parle quand même de l'avenir de notre pays. Je pense que le visage de la France sera considérablement différent en fonction de la personne qui sera élue le 7 mai. Chacune de nos petites actions au quotidien, chacun de nos combats est politique, consciemment ou non. Le système fait qu'un des meilleurs moyens de faire aboutir nos combats, c'est une élection. T'imagines si certaines personnes emblématiques de l'histoire avaient décidé de ne pas dire ce qu'ils pensaient ou de ne pas donner leurs idées comme ça ? Ça sera quand même. J'ai fait un rêve. Mais non, 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 j'ai pas envie d'en parler. Votez pour vos convictions. Parce que sinon, effectivement, ceux qui sont motivés à côté, eux ils vont voter et eux ils vont gagner. Alors votez le 23 avril, votez le 7 mai. Et n'oubliez pas que si vous voulez faire une procuration, vous pouvez le demander, soit sur les sites des candidats pour lesquels vous voulez voter, soit au niveau des partis. Voter, c'est un geste politique. Et vu que le cinéma en soi est un geste politique, comme beaucoup de youtubeurs le répètent dernièrement, les deux sont un peu liés. Et quand on voit en plus les films qui sont sentis dernièrement et qui représentent un petit peu certains choix politiques et idéologiques, le vote semble être encore une fois l'une des choses les plus importantes que l'on doit faire en tant que citoyen et que l'on doit faire peut-être aussi en tant qu'être humain parce qu'il y a des pays où les gens n'ont pas le droit de choisir qui est leur dirigeant, n'ont pas le droit de vote donc. Et ces personnes-là sont un petit peu obligées de vivre avec ça. Et nous on a la chance de pouvoir choisir pour qui on vote et la manière avec laquelle on le fait. Allons voter ! Président ! Ensemble ! Maintenant ! Jacques Chirac ! Président 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 ! Sous-titrage ST' 501